Bonjour. J'avais envie de vous faire une vidéo sur nos bonnes résolutions pour l'année 2021. On démarre l'année 2021. Bonne année pour nous tous. On va essayer de la rendre la plus positive, constructive possible en fonction du contexte dans lequel on évolue. Tirons la meilleure partie des choses. C'est l'état d'esprit. On peut regarder le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Ensemble, on sait qu'on regarde toujours le verre à moitié plein parce que c'est ce qui nous stimule et puis ça nous donne des bonnes synergies. Je vais vous faire un truc comme je ne fais pas d'habitude, un truc beaucoup plus peut-être classique finalement. Je vais faire signe par signe. Je vais faire les 12 dans l'ordre avec pour chacun ce qui me semble être ce qu'il va falloir mettre en avant comme bonne résolution pour cette année. Voilà un truc vraiment atypique. On va commencer par le bélier. 2021, bélier, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? 90% des aspects lourds que vous traignez depuis deux ans, les planètes qui étaient en carré à partir du Capricorne s'en vont, s'en vont. On se déleste de poids lourd. Il y avait Saturne qui vous plombait, Jupiter, les relations à l'autorité qui n'étaient pas faciles, beaucoup de choses qui étaient lourdes. Il ne reste que Pluton, Pluton tout seul. Il est dans cette dernière phase qui normalement est une phase de reconstruction, donc il y a plein plein de choses à faire. Mais bélier, vous qui incarnez le feu, le feu de l'énergie du printemps, vos bonnes résolutions telles que je vous les propose, telles que je vous les soumets, c'est de repartir sur cette dynamique active moteur qui, votre force, qui consiste à initialiser des situations, à démarrer des trucs, à mettre en place, à donner l'étincelle, l'impulsion de départ. Voilà ce qu'on attend de vous pour cette année, c'est reprendre les dossiers en main, redémarrer, vous redéployer dès que ça va être possible, dès que ça va être possible parce qu'il y a des contraintes sur lesquelles on est obligé de composer, mais ça va être votre job, votre mission. On repart de nouveau, de plus belle, c'est devant que ça se passe, c'est votre force de vie, il n'y a plus rien qui freine planétairement, réellement, ou alors c'est minoritaire, je ne veux pas qu'on polarise, droit devant. Voilà, c'est votre truc. Métoraux. Il y a un peu de monde cette année chez vous au niveau des positions planétaires, mais il n'empêche qu'arrive la début janvier, mars, 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 qui va vous redonner la pêche, Uranus qui est dans le coin, qui vous donne envie de changer beaucoup de choses. Ce qu'on attend chez vous, métoraux, ce qu'on attend de vous en fait idéalement pour optimiser, c'est redéployer cette douceur, cette gentillesse, cette affection qui vous caractérise, cette bienveillance relationnelle, ce talent assez exceptionnel que vous avez à poser les choses, à calmer les situations, à éviter les conflits, les bagarres, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui nous pollue, votre force de vie, votre force de détermination, mais en même temps, votre capacité à apaiser, à calmer, à relier, dès qu'on va pouvoir se recaliner, se toucher quand on pourra, bien évidemment. Vous avez un savoir-faire exceptionnel pour nous nourrir, pour se nourrir avec vous de ces liens humains qui nous, cette chaleur-là dont on a vraiment besoin, ça va être votre boulot cette année, créer des rapprochements quand on pourra. Mes gémeaux, mes gémeaux, mercure, le mental, la communication, les liens, les signes d'air, vous allez avoir du boulot cette année, mes signes d'air. Vous, c'est mercure, le mental, les échanges, les contacts, les liens, redéployez-vous, recréez du lien avec tout ce qui bouge, nourrissez-vous de ces échanges-là qui vous font être plus fort psychiquement et puis donc par extension dans tous les autres domaines. Bougez, bougez, communiquez, appelez, créez des contacts, des liens dans tous les coins. Il faut me recréer ces basiques de fonctionnement. On est des animaux sociaux, on est des mammifères sociaux et vous n'avez plus que tous les autres cette capacité, ce talent à donner l'impulsion qui fait qu'on se relie, qu'on se connecte, qu'on échange. Voilà, c'est votre truc. Mes cancers, on connaît vos dispositions à aller sur des territoires émotionnels affectifs. Chez vous, la Lune gouverne, les émotions sont plus affleurantes, etc. Vous, vous aviez des ors planétaires en opposition là depuis deux ans. Ça s'en va, il n'en reste plus qu'un, il ne reste plus que Pluton. Tous les autres se sont éloignés, ils vont vous ficher la peur, vous allez commencer à aller beaucoup mieux, doucement mais sûrement. Ce qu'on attend de vous, c'est tous les liens affectifs de stabilisation, un peu comme le taureau. Vous aussi, vous avez la Lune en maîtrise. Rassemblez ce qui part au niveau émotionnel, renouez tous ceux qui s'éloignent, qui se perdent de vue, etc. Distillez cette douceur affective, cette gentillesse, cette volonté, cette capacité à vous rapprocher, à manifester les bonnes énergies que vous avez en vous. Forcez-vous un peu à faire le premier pas, à créer l'impulsion, la démarche. Ça marchera très bien. On est tous tellement en demande de votre gentillesse, de votre capacité à se connecter avec cette douceur profonde et cette envie qu'on s'entende. Voilà, ça va être votre job cette année. Mais Lyon, cette force de vie que vous avez, cette capacité à rassembler, à avoir des visions d'ensemble, à être une sorte de moteur, de direction, d'élan vital, vous aussi, il va falloir vous réouvrir, vous redéployer, puiser ces bonnes énergies. Bon, il y a quelques oppositions, ce n'est pas non plus catastrophique, mais globalement, vous allez faire en sorte de reprendre de l'expansion dans tout ce qui mérite de se retrousser les manches. Vous avez ce courage, souvent au dernier moment, c'est vrai, mais lorsque ça en vaut la peine, on peut compter sur vous, on sait qu'il y aura du résultat, on ne s'inquiète pas plus que ça. Mes vierges, mes vierges, restes Uranus qui vous veut du bien, Pluton qui vous veut du bien, poursuivez, organisez, mais vous aussi, mes vierges, communiquez, c'est votre force, Mercure, l'intelligent, le mental gouverne la Vierge, donc plus on distille de l'information, plus vous nous faites bénéficier de votre esprit pratique, simple, il ne faut pas, je suis de la Vierge, parfois j'en fais des tonnes, j'entre dans le détail, ça peut être super casse-pieds. Soyons simples, soyons simples, mais communiquons, communiquons, communiquons le plus possible, c'est notre valeur ajoutée. Quand on se lâche là-dessus, on est heureux, tout simplement. Mais balance ! Parmi les plus beaux ciels de l'année, tous les planètes qui sont rentrées en verso ne veulent que du bien, que du bien. Fini les carrés des oppositions depuis ces dernières années, vous, c'est l'amour, l'amour. Faites la démarche, allez vers les autres, envoyez les bonnes synergies, positivez, encouragez, mettez l'accent sur ce qui fonctionne, les mots doux, la gentillesse, les mots apaisants, signes d'air communication, échanges, lien, et en même temps, amour, Vénus, on crée du lien, on arrondit, on trouve des solutions à plein de choses. L'année est potentiellement super bonne. Mes scorpions, c'est vrai que l'année est un peu contrariée, il y a une fenêtre de tir qu'il ne faut pas me louper, mes scorpions, mais il ne faut vraiment pas me louper, c'est celle qui est entre la mi-mai et la fin juillet. Là, Jupiter va vous donner un coup de boost plein pot, extrêmement constructif, votre potentiel de passion, votre vision profonde, ce qu'il va falloir mettre en avant, c'est cette formidable force de détermination qui rassure, parce que vous avez cette capacité à vous fixer un cap avec une détermination profonde, qui donne l'exemple, cette volonté réalisatrice que vous avez, elle va réémerger cette année, tranquillement, tranquillement, pas dérapée, mais n'oubliez pas ma fenêtre de tir au milieu d'année, puis vous verrez l'année prochaine, ce sera très très bonne. Mais Sagittaire, parmi ceux sur qui je me repose le plus pour remonter le moral de tout le monde, c'est vous. J'avais, il y a quelques années, un camarade Sagittaire, et je disais de lui, il a un talent exceptionnel, il est capable de remonter le moral d'un régiment de dépressifs. C'était son truc, le contacter, on allait mieux. Vous avez ce talent quasiment unique, à envoyer des bonnes énergies, à voir le bon côté, à voir les spirales vertueuses, à voir ce qui marche, l'optimisme, chevillé au corps, c'est votre truc. Faites-nous en profiter, exprimez ces énergies-là, vous faites partie des piliers les plus solides sur lesquels on a envie, on a besoin pour l'année qui vient de se reposer, surtout que les espèces sont vraiment sympas, on y va. Mes capricornes, ça va aller mieux, Saturne s'en va, elle est mieux. Donc on se structure, votre capacité d'organisation formidable, elle est de nouveau totalement opérationnelle, j'ai pas de choses mauvaises parce que plus le ciel s'éloigne, plus ça vous dégage, plus vous êtes libre des influences qui vous ont touché depuis un an ou deux, c'est plutôt bien. Mes capricornes, communiquez davantage au niveau affectif et émotionnel, on a grand besoin de ça, on se repose sur vous parce que vous êtes le chêne dans le sol, le truc qui tient la route, qui est du béton, vous êtes les plus fiables au niveau de tout, mais lâchez l'abri au niveau de l'affect, communiquez au niveau émotionnel, envoyez des émotions, exprimez vos émotions parce que ça va tous nous nourrir et on a besoin de vous qui êtes quand même une valeur référence. Si vous donnez le ton, vous donnez l'exemple, ça nous fait tous du bien. Mes versos, vous le savez, qu'est-ce qu'il y a cette année au-dessus de votre tête ? Il y a deux gros morceaux. Il y a Jupiter, c'est l'année de la chance, elle passe tous les douze ans et en même temps il y a Saturne qui structure avec rigueur. Donc il va falloir me jouer très très finement sur le premier qui est le plus bel aspect qui existe et le second qui a tendance à engendrer des garde-fous structurants, parfois étouffants. Toute la subtilité chez vous, ça va être de, encore une fois, vous aussi, un signe d'air, créer du lien humain, créer de l'échange, aller vers les autres, le lien d'amitié, c'est votre truc, les projets, c'est votre truc tout ça. L'amitié, les projets, c'est votre domaine. Mais ne vous laissez pas enfermer par des choses trop contraignantes. Là, vous avez besoin d'air. Mes signes d'air, c'est de l'oxygène, c'est du lien, du contact, c'est ça que je vais combattre en lumière en premier. Et mes poissons, mes poissons, il y a un truc génial. On adore votre altruisme, votre gentillesse, votre dévouement, votre bonne volonté. Vous êtes des amours. Moi, j'adore les poissons pour le plan humain, c'est clair. Et puis, qu'est-ce qu'il y a cette année ? Il y a une fenêtre où Jupiter vient vous faire un petit coucou entre la mi-mai et la fin juillet, ce que vous allez amorcer entre mi-mai et fin juillet, où on le concrétise à cette période-là, où Jupiter reviendra à partir du 30 décembre 2021 pour un an complet. Donc, c'est une année charnière extrêmement évolutive. Moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est que vous distribuez, que vous communiquiez toute cette humanité dont on a tant besoin, tout simplement tant besoin. Je vous ai fait un petit tour vite fait, c'est un peu atypique, c'était surtout pour vous faire une bonne année et puis vous souhaitez une bonne année. Et puis, je voudrais appuyer sur un dernier point. Quand je regarde un thème, toujours pareil, je regarde les outils. Et parmi les outils, il y a trois vecteurs sur lesquels il serait intéressant, de mon point de vue, de travailler, de nous appuyer tous ensemble. Il y a trois secteurs qui, de toute évidence, vont émerger dans les mois, dans les années qui viennent. Les trois secteurs, c'est une trilogie, c'est un triptyque. C'est la bonne santé alimentaire, enfin, gaffe à ce qu'on boulotte, tellement de choses qui ne sont pas terribles et tellement qui nous permettent de rester en bonne santé. De l'activité physique, il faut qu'on sorte. Dès qu'on peut, là, oxygénation, lumière, oxygénation, lumière sont les deux meilleurs antistress. Et puis, l'action, bien évidemment, c'est ça, c'est Mars, vous l'avez bien compris. Et puis, surtout, surtout, la bonne santé psychique. La bonne santé psychique, comment on la maintient ? On la maintient en ayant le maximum de liens humains, maximum de liens humains. C'est ce qui nous manque depuis ces derniers mois, c'est ce qu'il faut qu'on recrée, qu'on recrée, qu'on recrée en toute priorité, nous reconnecter dès qu'on pourra, dès que les fenêtres vont s'ouvrir. Cette année-là, 2021, et que toutes ces planètes en signe d'air, c'est ça que je mets en avant, c'est du lien humain, c'est de l'échange, c'est cette disponibilité, créativité, communication, c'est l'enjeu, l'enjeu de l'année. Toutes les planètes en air, elles sont là. Après, je vais terminer par Pluton parce qu'on ne l'a pas toujours en tête, celui-là. Il reste une planète en capricorne sur tout le paquet qu'ils nous ont cassé des pieds depuis un an, un an et demi. Pluton, c'est le dernier. Pluton, il mérite qu'on s'y arrête, allez, 30 secondes. Pluton l'a découvert en 1930, donc les astrologues anciens, ils n'ont jamais bossé dessus. On a juste les références d'Hadès, le dieu des enfers, le dieu des angoisses, donc on ne l'avait pas visualisé, on ne l'avait pas repéré, mais on l'avait déjà identifié comme un besoin qui s'organisait dans une sorte d'orchestre de tout. Pluton, on l'a vu, on l'a fait des liens, on l'a découvert en 1930, on a observé que quand il rentra en Lyon, on l'a associé à l'ère de l'atome dans les années 40. À l'après-guerre, il est rentré en Vierge, le travail, la reprise économique. En 68, quand il est rentré en Balance, l'amour, on l'a associé à la révolution sexuelle. Quand il est rentré à l'aube des années 80, en Scorpion, pertes des génitaux urinaires, aux mécaniques du sida, etc., c'est assez compliqué. Quelques années plus tard, à l'orée des années 90, je parle vite, je suis désolé, il est arrivé en Sagittaire, Sagittaire, les voyages d'étrangers, on l'a associé au préambule de la mondialisation. Et lorsqu'il arrivait en 2008, 2008 en Capricorne, le froid, l'hiver, l'austérité, Pluton, il a incarné la crise des subprimes. C'est un truc, mais c'est incroyable, Pluton. Et Pluton, là où je voulais en venir, j'arrive enfin, il quittera le Capricorne en mars 2023. De mémoire, c'est le 23 mars 2023, c'est un mémo technique. Donc, on va amorcer un nouveau cycle à partir de mars 2023 qui va être un gros, gros, gros morceau. Comme je vous en ai fait un descriptif quand il faisait ces cycles précédents, je sais qu'on va faire un truc complètement nouveau. Le truc, c'est de ne pas le louper. Et parmi les choses pour ne pas le louper, il faut qu'on soit positif, en forme, qu'on ait des liens entre nous et qu'on propose des solutions constructives. Et surtout pas qu'on se morfonde, qu'on se replie, qu'on déprime, qu'on se fait anxiété, etc., comme on l'entend beaucoup. Ça, c'est hyper toxique. Voyons la vie du bon côté. Créons ces liens sur lesquels je suis hyper attaché. Puis vous aussi, il n'y a que des solutions. Quand on voit le verre, à moitié plein, c'est dit. Allez, à très vite. Bonne année encore, c'était l'idée. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos coucous, vos gentils messages. Formidable, quoi. La vie est belle. À très vite.